salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo des quatre favoris des box numéro 38 box octobre un mois normalement qui est apprécié de la plupart d'entre vous pour la pêche des carnassiers c'est une période que j'aime toujours particulièrement les eaux sont encore relativement chaudes le temps lui par contre est moins chaud c'est plus agréable pour pêcher les poissons gèrement va être plus actif ça va être la belle période pour faire du brochet de la perche normalement c'est une période qui est super cool pour pêcher le carnassier au leur c'est voilà généralement la période on fait plus de poissons ont fait du beau poisson ou c'est plus simple de débuter si vous débutez honnêtement je pense c'est la bonne période pour débuter donc du coup on va comme d'habitude faire les quatre favoris des box 38 on va commencer directement par la box médium comme d'habitude d'ailleurs je vous invite à bombarder la barre de pouces bleus si la vidéo vous plaît ça nous aide pour le référencement lâcher aussi votre petit commentaire abonnez vous bref voilà je pense que vous avez l'habitude mais voilà c'est toujours important de vous dire ce que ça marche tout simplement quand on vous le dit premier produit je pense qu'il a fait plaisir à beaucoup d'entre vous baby d'érable de chez il ex personnellement j'avais rarement pêché avec j'en ai toujours entendu du bien déjà parce que c'est un leur qui est original qui a une bonne tête qui nage bien enfin voilà c'est un leur original et là en plus je vais essayer de vous le montrer c'est un leur qui a un montage particulier ce qu'ils appellent un montage on se passe ce qu'ils appellent c'est un montage dit téléphérique et donc en gros il faut faire passer le fil à l'intérieur du leur je pense que vous le verrez vous avez un tube en plastique qui vous permet de faire passer le fil à l'intérieur et dans le packaging vous avez l'hameçon et donc ensuite vous accrochez juste votre fils au niveau de l'anneau brisé de l'hameçon tout simplement et après la seule chose que vous avez à faire vous avez deux piques je pense que vous voyez vous venez planter ces piques à l'arrière du leurre hop là vous les plantez je sais pas par ici hop vous plantez dans le leurre et au moins l'hameçon est tenu vous tirez votre fils et voilà et votre leur est montée par contre quand le poisson du coup va prendre votre leur bah du coup ça va se dégager et au moins ça évitera qu'il allume le leurre voilà c'est tout simple c'est le petit montage téléphérique du baby d'érable on va passer au niveau de l'animation c'est un leurre qui nage très chaleau donc vraiment très peu profond en gros dès que vous le ramenez il va se rapprocher de la surface au niveau des poissons je voulais pas dit ça va cibler un peu tous perches brochet black bass c'est voilà c'est un leurre polyvalent qui a une taille polyvalente mais je pense pour les perches ça peut être cool mais pour le brochet aussi il n'y a vraiment aucun problème déjà je vais essayer de vous le faire nager juste devant pour vous vous rendiez compte il coule par contre c'est un leurre qui est coulant mais dès que je le ramène en fait il remonte direct à la surface je pense que vous le voyez par contre sa nage c'est c'est super ça aide nage vraiment 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 super regardez ça hop là c'est vraiment une toute petite nage c'est vraiment la canale et hop là mais par contre là ça remonte direct à la surface donc ça veut dire qu'en gros c'est un leurre qui est fait pour pêcher des zones peu profondes au dessus des herbiers des queues de lacs des queues des temps ou sinon faire comme je vais faire là vous laissez couler un petit moment et ensuite vous le ramenez tout doucement et on le ramène tout doucement en cranking comme si vous pêchez au crank voilà tout pépilou comme ça on y va on ramène ça tranquillou vous le voyez déjà il était déjà la surface c'est ouf alors en plus je suis en hauteur du coup ça amplifie le truc donc par contre faut pêcher cannebass avec voilà et là hop on le voit arriver tout doucement et bien évidemment après je vais vous le montrer faites des pauses avec ce type de leurre la deuxième animation ça va être le même principe mais avec des pauses donc vous allez le lancer il coule doucement mais en plus quand il coule il nage donc vous allez le lancer garder votre bannière légèrement tendue au cas où et vous allez hop on anime je m'accroche on arrête on anime et là en fait à chaque fois du coup votre leur va remonter dès que vous allez arrêter il va redescendre hop hop là on le relaisse descendre et ainsi de suite vraiment animation très minimaliste mais c'est vous nous direz voilà ce que vous en pensez vraiment à l'heure très originale qui change de ce qu'on voit de ce qu'on voit d'habitude je pense en tout cas voilà moi je sais que j'ai été très content quand j'ai vu que je pouvais vous le mettre qu'il ex nous le proposer donc là dit tout dans les commentaires ce que vous en avez pensé si ça vous plaît si vous avez fait du poisson avec je sais que le notre responsable entrepôt julien a fait énormément de poissons avec je sais qu'il a fait pas mal de bases de brochets il a fait un peu de tout avec ce leurre là donc voilà vous nous direz dans les commentaires on passe directement sur le deuxième produit le deuxième produit donc favori de la box light c'était simplement le reti mino de chez sakura donc c'est un petit ger qui fait 7 cm si je ne dis pas de bêtise c'est ça reti mino 70 mais surtout qui est en version suspending suspending pour ceux qui ne sauraient pas c'est tout simplement le fait qu'un leurre ne coule pas il ne flotte pas en gros quand vous l'arrêtez il reste à sa profondeur d'eau imaginons le leurre nage à un mètre quand vous allez faire une pause le leurre ne va pas bouger tout simplement il va rester stable ni flotter ni couler dans l'eau donc c'est vraiment cool ça des fois pour décider certains poissons là au niveau de la taille ça va s'adresser un petit peu à tout vous pouvez prendre du brochet quand sont sur la petite proie mais sinon ça va être de la perche de la truite n'ayez pas peur voilà la truite est fermée malheureusement truite perche brochet fin tout honnêtement 70 c'est une taille très polyvalente donc vous allez voir au niveau de l'animation c'est un jerk mais c'est un jerk suspending donc voilà c'est la seule petite variable qu'on va faire avec on va l'animer comme un jerk d'ailleurs je vous remets au niveau des fiches en haut je vous mets la vidéo j'ai fait une vidéo sur l'animation en jerk je vous la mets même si là je vais vous réexpliquer forcément donc première animation la plus simple du cranking ça nage comme un crank aussi vouloir amener en cranking le leurre il frétille gentiment il n'y a aucun problème donc ensuite autre animation et on entend bien le transfert de masse c'est pas si vous l'avez entendu il ya un transfert de masse dedans avec un aimant et en gros quand le leurre quand vous mettez quand vous mettez une impulsion ça vient claquer et ça permet de lancer leur plus loin et honnêtement ça se sent le leurre se lance très bien autre animation animation de jerk hop on m'aider on met des chutes donc vous pouvez faire cannes de côté cannes basse cannes haute je vais peut-être vous montrer cannes haute ça se verra peut-être mieux hop là et en fait à chaque tirel leur à faire droite gauche droite gauche et donc après la différence que vous allez pouvoir faire avec ce type d'animation là c'est de faire des pauses donc en gros la même chose mais avec des pauses il ya qu'en gros vous allez faire votre lancé vous allez faire 1 2 3 4 jerk par exemple vous faites une pause de 2 3 4 5 10 secondes ça c'est à vous de tester d'adapter en fonction de la situation et vous recommencez votre animation et faites attention c'est souvent quand vous allez redémarrer votre animation que vous allez vous prendre une cartouche enfin sur le brochet en tout cas même sur la truite ça arrive sur la truite ça arrive aussi quand vous allez faire une pause de les repartir elle va venir strike et hop là il fait il fait des beaux à coups il fait des beaux écarts et ensuite dernière animation qui n'est pas très compliqué que vous avez déjà montré animation en twitch donc en gros c'est la même chose avec des petits coups dans la canne voilà vous ramenez en vous ramenez en cranking et vous mettez des petits coups des petites tirées dans votre cannes comme ça et en fait à chaque petite tire et leur montrer ses flancs va se désaxer en gros voilà ça ça va être l'autre variante que vous allez pouvoir faire vraiment un très joli produit le petit roti mino de chez sakura donc voilà vous nous direz ce que vous en pensez j'espère vous avez fait du poisson avec honnêtement voilà moi c'est le type de leur que j'adore pas exactement sur le produit suivant le produit suivant favori de la big bait un produit assez particulier le storm arachis glide bait donc un la famille des gliders tout simplement alors je sais pas si vous avez déjà vu ce type de produit là généralement c'est des leurres qui valent je sais qu'il y en a certains je crois des gancraft qui valent plus d'une centaine d'euros celui-là vaut quand même relativement une blinde je sais plus je crois que c'est 30 et quelques enfin voilà c'est des leurres qui valent très cher qui normalement vont pas beaucoup se perdre parce que vous allez voir c'est des leurres qui lâchent quand même relativement proche de la surface au niveau des poissons ciblés on va pas se le cacher c'est fait pour pêcher du brochet petite particularité que je viens de remarquer qui est très très cool les deux hameçons sont montés sur émerillon rolling c'est très rare et c'est très très bien honnêtement sur un leurre dur c'est vraiment super rare donc en gros la particularité je pense vous le verrez si on si je vous mets les les plans de la gopro tout simplement en fait ben voilà c'est que c'est libre et donc en gros quand le poisson va combattre ça va éviter qu'il s'appuie et qui viennent bloquer sur le leurre et qui puisse se décrocher plus facilement donc en gros une fois qu'il est piqué normalement il peut quasiment plus décrocher au niveau de la période on est vraiment sur une bonne période je pense pour pêcher avec ce type de produit là c'est un produit qui va vous permettre de pêcher très lentement qui va vous permettre d'installer sur des zones où vous savez qu'il ya du poisson et au niveau de la nage vous allez voir c'est envoûtant honnêtement je pense c'est vraiment le mot avec ce type de leur là je vais essayer de vous montrer je vais essayer je vais vous montrer ça nage regardez c'est ouf hop là et donc en fait ça fait des droits de gauche et en gros le but vous allez voir c'est vraiment de faire des pauses pour en faire en sorte que le leurre se retourne si vous faites du linéaire en gros le leurre fait juste son droit de gauche mais si jamais vous mettez une tirée hop là vous voyez le leurre il se retourne carrément et ça c'est le le truc qui qui peut faire en sorte qu'un poisson hop il fait carrément demi tour en fait donc au niveau de l'animation va y avoir l'animation de base c'est du linéaire vous pouvez l'animer en linéaire même si honnêtement je pense pas que c'est le meilleur type d'animation vous puissiez faire pour ce type de produit là vous lancez vous ramenez tout tranquillou leur va faire son petit droit de gauche et on le sent on sent des fois que la ligne se détend ce temps et on le voit en fait la ligne bouge vraiment de droite à gauche c'est vraiment ouf la nage c'est envoûtant que vous pouvez le laisser couler pour que ça nage moins proche de la surface mais voilà c'est un leurre qui de manière est fait pour respecter des zones peu profondes et ensuite l'autre animation hop là elle va être toute bête c'est tout simplement vous allez mettre des petits tirés hop là une petite tirée une petite tirée et en fait à chaque tiré le leurre va faire sa nage et va aller se retourner tout doucement hop là on le sent de toute manière ou sinon vous pouvez l'animé en linéaire faire une pause l'animé en linéaire faire une pause il arrive à aider la hop là on l'anime on fait une pause en fait en fait vous mettez un coup de manivelle vous faites une pause un coup de manière fait une pause ça fait honnêtement ça fait la même chose donc hop on jette un coup de manivelle on fait une pause un coup de manivelle un coup de manivelle et ainsi de suite donc vraiment à l'heure originale honnêtement si vous débutez un peu vous là vous n'êtes pas trop dans l'heure encore je pense que vous n'avez pas vraiment vu ce type de leurre là c'est pour ça que là moi j'étais très content de vous le mettre parce que c'est un leurre original qui change de d'habitude qui est très jolie honnêtement je pense que vous le voyez au niveau des finitions c'est très joli là c'est un coloris perche transparent c'est vraiment bien foutu donc voilà dit tout dans les commentaires ce que vous en pensez et non pas directement sur le dernier favori de la box salt water le produit suivant le dernier favori box salt water c'est simplement le chat beast un gros stick bait de chez ilex qui apparemment est très connu honnêtement je ne connaissais pas et vous allez entendre niveau du bruit comment vous dire c'est le genre de produit qui attire je pense les poissons de relativement loin ça fait du bruit c'est très joli comme d'habitude donc il ya la chambre à billes qui est située à l'arrière je pense que vous voyez les transparents ça se lance bien ça fait un bruit de ouf ça nage super bien bien évidemment s'adresse à la pêche du bar en octobre vous pouvez encore pêcher aux leurs surfaces sur certaines zones honnêtement ça se fait mais aussi pour ceux qui pêchent en eau douce stick bait pour le brochet c'est vraiment la bonne taille aussi pour le brochet au niveau de l'animation là vous allez voir c'est pas super compliqué à dos déjà bon ça se lance extrêmement bien forcément c'est très longiligne et donc animation walking the dog classic pour un stick bait on met des coups dans la canne je pense que vous allez voir arriver il nage c'est waouh ça nage trop trop bien puis le bruit c'est ouf il fout un bordel puis très régulier ça qui est cool donc là c'est la première animation vous faites du walking the dog sans vous arrêter et ensuite bien évidemment ce que je vous encourage à faire c'est des pauses très important l'heure de surface vous faites votre animation vous réveillez tout le lac bien évidemment petite pause une deux trois quatre cinq dix secondes j'en sais rien c'est à vous de voir en fonction hop vous reprenez votre animation pouvez faire trois quatre cinq tirés refaire une pause une petite pause up et ainsi de suite et après la variante que vous pouvez faire c'est faire vraiment voilà voilà vous pouvez faire des grandes tirées je vais vous remontrer mais c'est vraiment à l'heure en fait qui accepte de faire des grands écarts donc soit vous pouvez l'animer comme je fais là très rapidement voyez là hop là je le fais vraiment très très vite ou soit vous pouvez vraiment faire une grande tirée je vais essayer d'y arriver hop là voilà et là en fait il fait des gros écarts magnifique ce leur vraiment c'est waouh j'adore vraiment 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 déjà bon j'aime beaucoup pêcher au stickbait c'est vraiment alors que j'apprécie beaucoup mais celui là c'est vraiment c'est vraiment je pense à sacrer l'heure vous me direz ce que vous en pensez si vous avez réussi à faire du poisson avec en tout cas déjà si vous avez au moins aimé le produit là dessus je pense vous avoir tout dit on en a fini pour tout ça moi je vais tout simplement continuer avec les autres vidéos comme d'habitude les vidéos tuto je vous avais d'ailleurs à aller voir sur la chaîne youtube et sur la chaîne youtube vous avez une playlist marqué les tutos de fisherbox vous avez tous les tutos qui arrivent tous les mois vous avez déjà plein de tutos j'espère d'ailleurs ça pourra en aider la plupart d'entre vous là dessus j'ai assez parlé on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos tchous tout le monde